Salut à tous, c'est Hervé de Hervé Cuisine, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par une question aujourd'hui et n'hésitez pas à me répondre en commentaire, ça va être marrant de voir vos réponses. Quelle est la recette de votre mère que vous préférez ? Voilà, donc on a tous une recette que maman fait le week-end quand on va l'avoir ou pour les grandes occasions. Et bien moi, quand je descends dans le sud en Provence voir mes parents, à chaque fois quand j'arrive, j'ai un phare breton qui m'attend. Voilà, donc je vous montre, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un bon phare breton avec une texture un peu flan, super sympa. Tout de suite, les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de 200 g de farine, essayez de prendre de la farine fluide. 150 g de sucre ou de cassonade, une gousse de vanille, un petit peu de rhum, là j'ai 2 cuillères à soupe de rhum, c'est facultatif. Vous pouvez très bien utiliser de l'eau de fleurs d'oranger par exemple. 4 oeufs, des pruneaux, donc j'en ai 200 g, ça fait à peu près 20 pruneaux que j'ai déjà dénoyautés. Et du lait, lait entier, prenez 600 ml. Les pruneaux, tout d'abord, on va les faire gonfler et macérer dans le rhum. Voilà, donc je mets le rhum et je mets de l'eau chaude jusqu'en haut. Je recouvre et je vais laisser les pruneaux gonfler. Donc vous pouvez choisir de les laisser avec le noyau ou sans le noyau. Voilà, personnellement, après, voilà, il y en a qui préfère avec ou sans. Je sais que ma mère le fait sans et ça me va bien. Alors je vais commencer par faire chauffer le lait dans une grande casserole, comme ça, voilà. Et je vais rajouter la gousse de vanille tout de suite. Donc la gousse de vanille, je vais la fendre en deux. Tout simplement pour permettre aux graines de se libérer et d'avoir plus d'arômes dans le lait. Voilà, je mets la gousse de vanille fendue en deux, comme ça, dans le lait. Je porte à ébullition. Une fois que le lait bout, vous couvrez, tout simplement, on va laisser infuser et refroidir le lait, comme ça. A présent, je vais battre le sucre, voilà, et les œufs, jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux. Donc le sucre, moi, personnellement, j'utilise un mélange de sucre de canne classique, sucre blanc, et de sucre entier, ou de cassonade, par exemple. Ça donne plus de goût encore à mon fard breton. Allez, c'est parti, on va fouetter le mélange. Une fois que vous avez obtenu un mélange bien mousseux, comme ceci, qui a doublé de volume, vous allez ajouter la farine. Donc voilà, progressivement. Donc si vous prenez de la farine fluide, vous aurez sans doute moins de chances d'avoir de grumeaux, ce qui est très bien. Sinon, vous pouvez la tamiser. Mais voilà, ça va bien en général dans cette recette. Et puis surtout, comme on va utiliser du lait tiède, ça va nous aider à faire dissoudre tout petit grumeau éventuel. Voilà, on obtient une jolie pâte bien lisse. Alors je vais récupérer les graines de la gousse de vanille qui ne sont pas tombées dans le lait, et les rajouter à la préparation d'œufs et de farine. Et je vais commencer à verser mon lait, tout doucement, enfilé, en remuant. Et notre recette va toucher à sa fin, puisque nous allons verser à présent dans un moule beurré. Donc le mien fait à peu près 20 cm, et c'est un moule carré. Utilisez un moule entre 20 et 25 cm. Sinon vous aurez un far breton tout plat, et c'est pas ce qu'on veut, on veut une belle tranche bien épaisse. Je verse la préparation, on voit les petites graines de gousse de vanille, c'est sympa, dans le plat. Mon four est bien chaud, 190 degrés. Je vais rajouter les pruneaux, donc je les ai égouttés, vous voyez, ils ont bien gonflé. Voilà, donc vous les disposez à intervalles réguliers dans votre far breton. Et c'est parti, j'en fonde donc pour 40 minutes mon far breton à 190 degrés. Et on se retrouve tout à l'heure. Après 40 minutes de cuisson, on a notre far breton qui est prêt, donc il a une jolie couleur dorée. Et voilà, le lendemain, après une nuit au frigo, le résultat que vous obtenez. Donc vous voyez, votre far breton est retombé, c'est très bien, on va dégouper une part. Vous allez voir ce que ça donne en termes de texture. C'est bien dense, bien crémeux. C'est parfait, regardez. Et voilà, vous avez un super far breton, avec une texture bien flan, bien épais. Donc plus vous utiliserez un moule de diamètre petit, et bien plus vous aurez un far breton haut. Bon, on va le goûter, ce far breton. Donc c'est parti, je vais couper une petite tranchette. Alors, ça dit quoi ? C'est super bon. Comme à la maison, je pense que c'est une recette de base que j'utiliserai pour décliner avec d'autres fruits, ou pourquoi pas même pour faire un clafoutis, ça peut être parfait avec des cerises. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit, et je vous dis à très vite sur Hervé Cuisine pour donner la recette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501